Salut à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et comme prévu, aujourd'hui, c'est la vidéo sur ma définition de la réussite. Alors, je vais vous inviter dans les commentaires, comme d'habitude, à répondre à la question de la vidéo. Il n'y a pas toujours des questions, mais quand il y a une question de la vidéo, j'aime bien qu'il y ait quelques commentaires qui répondent à cette question. Donc, je vais simplement vous demander, selon vous, quelle est votre définition de la réussite ? Ça peut être tout et n'importe quoi. Vraiment, il n'y aura aucun jugement là-dessus. Voilà, je compte sur vous pour ne pas juger les gens. Peut-être qu'il y en a, c'est simplement être heureux, etc. Bien, chacun sa définition de la réussite, et c'est ça qui rend beau cette réussite. Donc, moi, je vais vous donner la mienne. C'est assez... Ça se bouleverse encore un peu, parce que ce n'est pas encore précis. Elle change tout le temps, en fait, ma définition. La réussite, pour moi, ça change tout le temps. Quand tu as atteint un objectif, bien, après, tu as réussi, mais tu te remets encore des autres objectifs, etc. En tout cas, je vais vous expliquer dans cette vidéo, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je ne pense pas que ça va durer non plus très très longtemps, mais il faut en parler, c'est important. La réussite, pour moi, c'est quelque chose qui est unique. C'est-à-dire que moi, j'ai ma propre définition de la réussite, mon voisin a une autre définition, et ainsi de suite. Et je pense que, je crois qu'on est 7 milliards sur Terre, eh bien, il y a 7 milliards de définitions de la réussite différentes. Voilà. On parle bien de la réussite personnelle, etc. On ne parle pas de la réussite de réussir une course. Quoi, quand même, réussir une course, ça ne peut pas forcément arriver premier, ça peut être juste faire un top 3, ou top 5, ou top 10, tu vois. La réussite, tu vois, c'est un concept vraiment assez vague, etc. C'est qu'il faut définir soi-même pour être en accord avec soi-même, mettre en place des actions qui vont être en accord avec le fait d'atteindre la réussite qu'on cherche, etc. Donc, dans un premier temps, pour moi, la réussite, il y a deux types de réussite. Il y a la réussite un peu matérielle et tout ça, avec l'argent, ce qu'on possède, etc. Et puis, il y a la réussite un peu immatérielle, on va dire un peu dans la tête, on va dire un peu spirituelle, etc. Donc, il y a deux types de réussite. Je vais d'abord commencer par la réussite un peu matérielle, puis je continuerai avec la réussite un peu immatérielle, on va dire. Donc, au niveau de la réussite matérielle, pour moi, quand j'aurai réussi, c'est que j'aurai atteint le stade de la liberté financière. Mais ce stade-là aussi, la liberté financière, c'est un concept très vague. Pour certains, la liberté financière, ça va être 1 milliard, pour d'autres, ça va être 2 000 euros, pour d'autres, ça va être juste 5 euros, tu vois. Comme ça, ça dépend de l'âge, de la situation dans laquelle tu es. Pour moi, aujourd'hui, atteindre le stade de la liberté financière, c'est pas chiffré, tu vois. C'est simplement avoir suffisamment d'argent pour pouvoir vivre sans galérer dans la vie, c'est-à-dire sans avoir de dette, etc. Donc, aujourd'hui, ça peut être, par exemple, gagner 2 000 euros par mois. Par exemple, pour moi, ça peut être la réussite. Pour commencer à mon âge, etc., au vu de ma situation actuelle, gagner 2 000 euros par mois, pour moi, j'aurai réussi actuellement. Pour plus tard, je n'aurai pas forcément réussi. C'est ça que je veux dire. Donc, voilà. Moi, j'ai pas de chiffres exacts à donner sur quel montant je dois gagner par mois pour dire que j'ai réussi. Je veux simplement avoir suffisamment d'argent pour ne pas être endetté à chaque fois et puis pour simplement pouvoir voyager, pouvoir faire des activités qui me plaisent, etc. Pour pouvoir m'acheter des objets qui me tiennent à cœur, etc. Pour vivre des expériences exceptionnelles dont sans l'argent, on ne pourrait pas faire ce genre d'activité. C'est-à-dire que, par exemple, aller voir un match de NBA par exemple, je vais dire les Lakers, par exemple, c'est mon équipe de cœur. Pour aller voir un match de Lakers, je sais qu'il faut payer très, très cher quand même. Même si t'es tout en haut du stade, c'est quand même pas donné, tu vois. Ça, sans argent, tu peux pas le faire. Et moi, j'aimerais avoir suffisamment d'argent pour faire des choses comme ça. Par exemple, monter l'Everest, ça demande beaucoup, beaucoup d'argent. Sans argent, je peux pas le faire, tu vois. Et moi, j'aimerais avoir suffisamment d'argent simplement pour pouvoir vivre, voyager et réaliser des rêves. Mettre de côté pour réaliser des projets, des rêves, etc., que j'ai en tête. Tout simplement. Je me suis fixé l'objectif d'atteindre un milliard d'euros. Cet objectif-là, même si je l'atteins pas, je serais pas forcément déçu. Parce que c'est simplement un objectif symbolique pour dire, OK, j'ai atteint un milliard. Pour moi, les grands de ce monde ont atteint des centaines de millions d'euros, voire des milliards. Et pour moi, la réussite vraiment financière à la fin, c'est-à-dire qu'à la fin de ma vie, si j'atteins plusieurs centaines de millions et plusieurs milliards d'euros, j'aurais réussi ma vie, tout simplement. Mais j'aurais d'abord réussi à atteindre le stade de la liberté financière en vivant correctement, avec assez d'argent pour pouvoir voyager et vivre correctement dans une bonne situation et ne pas forcément être endetté, par exemple, pour acheter une voiture ou pour acheter une maison, par exemple. Tout simplement. Ensuite, au niveau des objets, est-ce que je dois posséder plusieurs objets ? Est-ce que je dois avoir une grande maison, etc. ? Moi, j'aime bien vivre simplement, etc. Donc après, c'est sûr que si j'ai assez d'argent pour m'acheter une grande villa, bon, bah, j'achèterais une grande villa, peut-être. Mais voilà, c'est avant tout pour moi. Il n'y a pas vraiment de réussite matérielle à avoir. C'est bien de s'acheter les trucs derniers créés, etc. Mais ce n'est pas ce que je recherche. J'avoue que je n'ai pas forcément tout plein de trucs derniers cris au point, etc. Je ne sais pas, genre, par exemple, les iPhones, etc. Non, non, non. Non, je veux dire simplement, vivre simplement, pour moi, c'est le principal. Et ensuite, au niveau immatériel, on va dire, pour moi, la réussite, c'est simplement de pouvoir inspirer les gens, dire aux gens, « Ok, moi, je suis démarré de zéro. J'ai atteint ce stade. J'ai atteint, selon moi, ce qui est la liberté financière, ce qui est ma propre définition de la réussite. Alors, si moi, j'ai réussi, alors toi, tu peux réussir. » C'est ça. C'est pouvoir inspirer les gens à atteindre leur rêve, à mettre en place des actions pour qu'ils puissent eux-mêmes réussir. C'est ça. Donc, voilà, tout simplement. C'était une très courte vidéo. Ah oui, évidemment, la réussite du matériel, c'était également le savoir. Apprendre constamment. Constamment apprendre de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs, savoir-faire également. Être toujours cultivé, etc. Je pense que si je ne me cultive pas assez, si je ne lis pas assez, si je n'apprends pas de nouvelles choses suffisamment dans ma vie, je pense que je ne serais pas forcément heureux, tu vois, au final, voilà. Être heureux également. Avoir une famille, etc. Un ou deux enfants, une femme. Vive ton la joie, la bonne humeur, faire ce qui me plaît également. Pour moi, la réussite, c'est faire ce qui me plaît. Vivre de ma passion. Ça peut être le sport, ça peut être faire des vidéos, ça peut être créer une entreprise, etc. C'est ça, en gros. C'est être heureux, faire ce que j'aime, constamment apprendre, inspirer les gens à eux-mêmes, mettre en place des actions et à réussir, tout simplement. Voilà, en gros, un peu ce qui est ma définition de la réussite. N'hésitez pas à me donner vous-même, également, votre définition de la réussite. Cette vidéo n'est pas non plus très précise, je vous l'avoue. Je n'ai pas non plus réfléchi à la question, non plus, des heures et des heures. J'ai réfléchi un petit peu pour faire cette vidéo, un petit peu, également. Je vous invite, vous aussi, également, comme je l'ai dit en début de vidéo, à me donner une définition, même si elle n'est pas non plus très précise, de votre propre réussite. C'est pas obligé qu'elle soit précise. Regardez, moi, c'est pas non plus encore très précis. Après, au plus t'es précis, au mieux, tu vas pouvoir mettre en place certaines actions pour avancer dans la vie. Et au plus, tu seras « paré » à affronter les difficultés de la vie, même si personne n'est paré à 100%, tout simplement. Mais voilà, c'est sûr que je fais assez régulièrement, je me pose assez régulièrement des questions, genre, qu'est-ce que la réussite pour moi, etc. Je n'ai pas forcément toutes les réponses à mes questions, mais je sais qu'à un moment donné, elles viendront, et que ça prendra peut-être plusieurs années, mais un jour, j'aurai les réponses à mes questions. Et vous aussi, vous aurez les réponses à vos questions, il faut simplement le temps. Ça ne vient peut-être pas tout de suite, ça vient peut-être avec plusieurs mois, plusieurs semaines, mais ça viendra, ne vous inquiétez pas. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, si la vidéo vous a plu, et si les vidéos que je sors également vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, comme je vous l'ai dit, pour répondre à la question, quelle est votre définition de la réussite ? Et moi, je vous retrouve demain pour une toute nouvelle vidéo, je n'ai pas encore le sujet, mais je le trouverai bien d'ici quelques heures. Voilà, de toute façon, la vidéo, elle se sortira demain, donc il n'y a pas de souci à se faire. Bonne journée à tous, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée, à demain les amis, ciao tout le monde.